Amis Sourouis, amis de la diaspora, GPS complet, de tous vos bords, de toutes vos positions, salut à vous et vraiment soyez fiers de vous. Alors aujourd'hui, il y a des spéculations sur la toile, d'aucun même dit, parle d'arrestation, téléchargement, arrestation de Guillaume Sourouankou et blablabla, qu'est-ce que j'encore ? Alors de quoi s'agit-il ? Alors ici déjà, d'abord, je ne vais pas blâmer les nordistes. Oui, je ne vais pas blâmer les nordistes. Parce que je sais que Guillaume Sourou s'est battu d'abord pour sa région. Oui, il s'est battu pour sa région. Et je vous en conjure, c'est parce que le président Guillaume Sourou là, il n'a rien fait de hasard. Bamba l'a dit depuis ta position. Il n'a rien fait de hasard. Et tout ce qu'il a fait, durant la rébellion, il a les preuves. Il a les preuves, hein ? Il a tout ce qu'il a fait, multiculeusement, méthodiquement, il a toutes les preuves dans sa possession. C'est pourquoi aujourd'hui, là, il marche et puis il défie Ouattara. Si Guillaume Sourou n'avait pas des preuves, s'il n'avait pas d'éléments à sa possession qui pouvaient l'épargner de la CPI, qui pouvaient l'épargner de la prison internationale, je vous le juge, aujourd'hui, Guillaume Sourou était déjà si l'écrappé. Parce que Ouattara le sait. La communauté internationale le sait. Oui, Guillaume Sourou, là, il marche la tête haute et puis il ne trempe pas devant Ouattara. Il ne trempe même pas. C'est Ouattara qui trempe. Ouattara fait le faux héros, là. J'ai ses bonnes laitoses comme un bonhomme. Alors qu'en bas, là, il trempe de peur. Il ne peut pas pousser Guillaume Sourou. Il peut pousser Guillaume Sourou, oui, en Côte d'Ivoire, mais il ne peut pas pousser Guillaume Sourou devant un tribunal international. Parce que si on le fait, là, Ouattara tombe, la communauté internationale tombe, tout le monde tombe. Moi, je vous dis ça. Vous pensez que Guillaume Sourou, c'est un idiot comme les moutons de RADP, là ? Bon, déjà, on parle. On dit, oui, que le con de Guillaume Sourou, le con de Guillaume Sourou, son assurance vie, est gélée. Parce que il y a un procès imaginaire qui peut peut-être faire plaisir qui peut peut-être faire plaisir aux moutons de la bergérie. Et à l'air berger, en l'occurrence dramale. Oui, et on vocifère partout, on perdra sur les zones pour dire, oui, Guillaume Sourou, il est en danger. Il va t'arrêter, je vais vous dire. Écoutez, c'est le signe, ce sont des signes de désespoir. Oui, au fait, à la vérité, Guillaume Sourou est le cauchemar, aujourd'hui, de RADP. C'est ça, c'est le résultat de tous ces tentaments, de toutes ces pérégrinations, de tous ces toibouïdes, ces vacames, pour vous dire simplement que Ouattara, il est incapable de cerner le président Guillaume Sourou. Si vous nous regardez, quelqu'un même n'est pas encore mort, on bloque son assurance vie. On dit, oui, demain, ses enfants ne vont pas hériter de ça. Ça veut dire, on va garder ça au cas où un procès imaginé est en cours, où le président Guillaume Sourou pouvait perdre ce procès. Parce que, il y a une question fondamentale, on dit qu'au moment des poursuites, des plaintes, parce qu'il y a une tierce personne, attends, qui ne veut pas, on dit, Marguilla, « Oh, toi, je vais lapider le lui. » Ouattara est incapable, cette personne qui ne veut pas porter sa couille, qui ne veut pas porter sa croix, de pousser Ouattara en lieu et place du président Guillaume Sourou. Il vient, je ne sais pas pour quel objectif quelconque, on veut pousser Guillaume Sourou pour un fait, pour un fait, dont la responsabilité incombe, dramane. on vient le pousser pour ça, pour la mort d'Ibé. Et le triant, le triant, le ministre, Tony Triant, le triant, qui aurait fait un courrier accusant Guillaume Sourou sur cette base, qu'au moment des faits, le président Guillaume Sourou n'avait pas l'humilité de la primature, en d'autres termes, il n'était pas premier ministre, reclus, avec son gouvernement, de la plus petite république, c'est-à-dire, la république des 4000, Golf Hotel, que Guillaume Sourou, quand il a été nommé, par Draman, à cette époque-là, que cette nomination-là, c'était du fla-fla, c'est-à-dire, c'était pas pris en compte. Vous voyez la gravité ? Est-ce que vous mesurez un peu la gravité, les conséquences de cette affabulation, d'accusation contre Guillaume Sourou ? Est-ce que vous mesurez un peu l'ampleur ? Est-ce que vous pensez que ça a des fins seulement pour saluer le président Guillaume Sourou et que ça n'a aucune répercussion sur le pouvoir des Dramans ? D'accord, nous on va vous, parce que, vous savez, pour un être humain qui a toutes ses facultés, on n'a pas besoin d'expliquer trop de fois, peut-être une ou deux fois, même quand on dit que la répétition est pédagogique, on a besoin peut-être d'expliquer une ou deux fois. Mais pour les moutons, ils vont répéter 150 000 fois pour qu'ils comprennent, parce qu'on n'a pas le même cerveau, on n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même conception des faits. Donc pour eux, vraiment, il faut appliquer le mot au sens propre du terme, la répétition, il faut appliquer, il faut répéter 150 000 fois pour qu'ils comprennent. On va vous l'expliquer, on va vous éduquer, on va essayer en tout cas d'atteindre votre cerveau de mouton, on va essayer de percuter là-dessus pour que ça fasse un déclic, pour que vous vous réveillez. Quand vous vous réjouissez, parce que le triant a omis un courrier à la chambre d'accusation pour dire que le président John Soro, son humilité à l'époque ne peut pas prévaloir si c'est poursuite de cette personne. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Draman même, son mandat, son premier mandat, ça veut dire que c'est sa beauté en touche, ça veut dire que même il était illégitime. Ça veut dire que le président Babo, il doit venir prendre sa place. Parce que si tant est que le président John Soro n'est pas reconnu comme premier ministre et qu'il ne peut pas jouir de cette humilité, ça veut dire que Draman n'est pas président de la République. Parce que John Soro n'est pas tombé du ciel pour devenir premier ministre de la plus petite république du monde en l'occurrence l'hôtel du Golfe. Donc si tant est que le mandat, l'humilité de Gemsoro n'est pas légal et qu'on ne peut pas prendre en compte dans cette période-là, donc on ne peut pas prendre en compte aussi la présidence de Ouattara. Donc le président Babo vient. Parce que nous on ne voulait pas parler. On ne voulait pas dire que Don Ouattara n'a pas été élu. Donc cette communauté internationale qui aidait Ouattara à prendre le pouvoir. Donc dans le fond, donc Ouattara n'était pas président de la république. Donc c'est Laurent Babo qui a raison. Vous voyez ce qu'il avait dit. Donc logiquement, ni son premier mandat, ni son deuxième mandat n'était pas légal à forcerie ce troisième mandat que Draman a violé de façon flagrante dépend de la planète dont toutes les institutions en parlent aujourd'hui. dont toute la planète en parlent aujourd'hui. Donc personne ne reconnaît. Voilà. La preuve en est. La dernière en date à l'ONU. Les autorités maliennes l'ont démontré pour dire que ta super chérie là, tout le monde est au courant. Seulement, les Ivoiriens sont muselés. Ils sont incapables aujourd'hui par cet ordre tyrannique ils sont incapables de se défaire de cette emprise de Draman dictatoriale autocrate. C'est ça le vrai problème. Donc Président Babo c'est toi qui avais raison. Or donc c'est Babo qui avait raison. Ah d'accord. Donc si Gyeongsoro n'avait pas l'humilité à l'époque donc Wattra n'était pas président aussi. c'est ce que vous voulez qu'on parle. Donc aujourd'hui Babo est content. Mais ce que je déplore c'est que ces nordistes qui sont encore avec Wattra alors que vous étiez là le Président Gyeongsoro qu'est-ce qu'il n'a pas subi ? Son nom est salu aujourd'hui pour qui ? Pour Draman pour vous ! Pour vous ! Vous étiez témoins de tous ses agissements vous étiez témoins de tout son sacrifice voilà et moi je vous dis et je vous répète si vous pensez que vous allez vous réjouir de ces torchons de poubelles de l'article de ce journal mais ça n'engage que vous moi je ne voulais même pas parler de ça mais souvent quand il y a un peu de temps il faut venir causer un peu avec les moutons c'est important il faut venir causer un peu avec les moutons pour leur dire que vous vous réjouissez de quoi ? C'est quoi qui peut vous réjouir ici ? C'est le désespoir de Wattra ? Wattra entre un jeu s'en va tout ça fait combien d'années ils cherchent le président Guillaume-sur-Roy avec Torche ? Il a essayé toutes les tentatives mais c'est voué à l'échec donc maintenant la donnée en date cet article de ces torchons des journaux c'est ça vous allez brandir pour en faire un trophée de guerre comme si on n'avait rien entendu à part ça mais champion des ministres se sont venus ici comme les Touré Momandou ils se sont venus s'asseoir assis des plateaux comme France 24 ici pour nous dire que les jours à venir Guillaume-sur-Roy serait arrêté attaché ligoté bien et déporté en Côte d'Ivoire comme un colis parce que ils ont toutes les preuves mais donc les tentatives de coup d'état tout ça vous ne faites plus qu'à de ça les condamnations à perpétuité tout ça ça ne vous sert plus mais je vais vous dire si on n'est pas mouton si on n'est vraiment pas mouton si on n'est pas désespéré quelqu'un qu'on a condamné pour blanchiment d'argent quelqu'un qu'on a poursuivi pour tentative de coup d'état quelqu'un qu'on a condamné à perpétuité à 20 ans d'abord et ensuite à perpétuité mais tout ça cette personne-là existe ça n'a rien changé c'est pas un petit article de journal torchon qui fait du réchauffé c'est parce que vous savez pourquoi j'ai fait un poste la dernière fois j'ai dit que je suis obligé d'accepter toutes les parties de mon corps j'ai fait ce poste-là j'ai dit mais la partie qui sent mauvais là ça dit où tout le monde a là chacun de nous possède cette partie-là qui sent très mauvais cette partie-là pense que elle est la partie essentielle de mon corps vous savez l'ironie de cette histoire c'est-à-dire la partie qui sent mauvais là c'est-à-dire la partie qui sent mauvais dans le pouvoir de Ouattara malheureusement c'est cette partie-là Ouattara prend pour brandir aujourd'hui pour en faire un objet d'intimidation contre Guillaume Soro Comment Ouattara peut prendre la mort de Ibé que lui-même il a ordonné devant tout le monde à l'hôtel du Golfe Comment Ouattara peut instrumentaliser des personnes perdues des personnes désespérées des personnes qui savent très bien pertinemment que c'est Draman qui a tué Ibé que c'est Draman qui a tué Ibé devant tout le monde quand les rebelles sont partis qui était le chef des militaires qui était le chef suprême de l'armée c'est Draman quand Chérif Ousmane repartia à Bobo et quand il a réuni la population qui était là qu'est-ce qu'il a dit il dit je vous dis c'est la dernière fois que nous on vient à Bobo s'en tirer dites à vos enfants vos frères vos papas qui sont avec Ibé des partis le président de la république il n'a pas dit Guillaume Soro il dit c'est Draman le président de la république c'est Draman donc dites à votre frère vos enfants de quitter de Rémi sinon on vient prochainement on va le télé et qui n'a pas vu Draman d'abord qui n'a pas vu le président Guillaume Soro dit à Draman champion j'ai fait beaucoup pour toi j'ai essuyé beaucoup de tirs pour toi mais cette fois-ci n'oublie pas que c'est toi qui es le président de la république champion je sais que tu es irresponsable toutes ces choses j'ai pris la responsabilité mais cette responsabilité je ne vais pas prendre toi-même il faut prendre voilà tu ne vas pas me salir ou bien continuer à me salir tout le long de ma vie quand même à un moment donné il faut prendre tes responsabilités le président Guillaume Soro il a dit Draman c'est toi qui es le président de la république il faut dire ce qu'on doit faire on va faire si on doit arrêter on va l'arrêter si on doit le tuer on va le tuer si on doit les parier on va les parier c'est toi qui es le président moi je suis un exécutant je suis quand il me transmet les autres moi je les transmets ensuite à l'armée ou bien à l'institution qui doit exécuter c'est tout et comment on appelle ça séance tenante le président Guillaume Soro a dit ça séance tenante Draman a pris le micro devant tout le monde il dit allez voir Ibé il a non il n'a pas pris il a pris il a pris l'armée il a pris les officiers de l'armée les chefs des rangs les chefs militaires et tous étaient là à commencer par le chef d'état major Mangou à l'époque et son chef d'état major personnel d'Ophélis c'est ça non si je ne m'abuse lui qui était le général lui qui était son chef d'état particulier j'ai oublié son nom je ne sais pas il ne faut pas que j'ai dit des bêtises j'ai oublié son nom le gars de l'Ouest voilà donc il a interpellé ces personnes d'aller désarmer Ibé et s'il ne veut pas le faire pacifiquement s'il ne veut pas se laisser désarmer il ne le fait pas de force et vous savez je vais paraphraser Laurent Gbabo ici qui disait à l'époque quand Géhi Robert a fui le pouvoir pour aller à Kabakouma on lui a dit de donner les ordres pour aller arrêter Géhi écoutez-moi bien on a intimé le président Gbabo de donner les ordres il va aller arrêter Géhi à Kabakouma Gbabo a dit quoi Gbabo dit non vous savez si moi je donne ordre aux militaires d'aller arrêter Géhi je ne peux pas dire que demain je ne suis pas comptable de ça parce que quand tu donnes ordre aux militaires d'aller arrêter quelqu'un un militaire qui a les armes pour aller arrêter quelqu'un mais toutes les comment on appelle ça les exécutions extrajudiciaires et autres qui vont se passer tu es aussi comptable tu vois on va aller doucement on va trouver la formule on va arrêter Géhi voilà parce que tu ne peux pas donner l'ordre à l'armée et dire après que tu n'es pas comptable de ça mais science tenante Draman a pris le micro ici il a donné ordre d'aller désarmer Ibe de force alors qu'à l'époque Ibe disait qu'il avait ses 5000 hommes que la rétrigue doit se faire avec ses 5000 hommes donc il n'était pas prêt à désarmer sans combat donc Draman a dit s'il ne veut pas désarmer de façon pacifique il faut qu'on le désarme de force et quand il dit aux militaires d'aller désarmer quelqu'un de force c'est pas quoi c'est pas la guerre et quand il voulait épargner Babo il a dit d'arrêter Babo mais de mettre sa vie en sécurité d'épargner sa vie mais FK il a dit d'aller désarmer Ibella il a demandé qu'on épargne sa vie non hein il a dit de gré ou de force qu'on l'arrête maintenant moi je peux comprendre qu'il n'a jamais assumé une responsabilité tout ce qui est mauvais dont il a commis il veut rejeter tout ça à quelqu'un et tout ce qui est bon même si c'est les autres qui ont qui ont été réalisés il veut récupérer ça vous voyez il veut le bain et le plus du bain et le cul de la crémière c'est pas comme ça ça marche Draman voilà il faut assumer cette responsabilité même si tu as actionné des personnes comme comme le triant voilà et aujourd'hui qui veulent faire semblant de coopérer parce que ça n'a pas de sens au lieu de seulement saisir le compte de Guillaume Soro ou bien de faire Jean comme ils sont en train de traquer Guillaume Soro pourquoi on ne le juge pas devant un coup en même temps impartial et puis il est arrêté comme Babo pourquoi on ne le fait pas parce que je vous dis à la vérité Guillaume Soro il a toutes les preuves il n'a rien fait sans l'accord de la communauté internationale quand le président Guillaume Soro prenait donc dans ce cas il y a des cas si Draman si on ne reconnait pas l'humilité du président Guillaume Soro à l'époque où il était premier ministre donc dans ce cas il y a des cas donc c'est Draman qui est le coupable parce que quand ils ont pris la résolution d'arrêter Babo à l'ONU qui a donné qui a donné qui a donné qui a donné le Q6 aux institutions aux dizaines ce n'est pas Draman qui a donné ce n'est pas Draman qui a donné son accord il a donné son accord en tant que qui ? en tant que le président de la république et quand il a nommé le président Guillaume Soro à l'hôtel du golf comme premier ministre est-ce que quand ils ont quitté l'hôtel du golf immédiatement le président Guillaume Soro a été démis de son poste pour dire que non cette république qui était le golf hôtel elle n'était pas reconnue voilà c'était pour faire genre seulement du manège ou bien du cirque pour montrer aux gens qu'il y a une république qui existe alors que dans le fond il n'y avait pas de république est-ce que Guillaume Soro n'a pas continué est-ce que Guillaume Soro n'a pas continué à mener la primature comme il s'est dévêt jusqu'à 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 son départ à l'Assemblée nationale est-ce qu'il n'a pas fait est-ce que ce gouvernement qu'il a nommé ou au golf hôtel est-ce que ce gouvernement n'était pas reconnu finalement si ça a été reconnu ministre de la défense premier ministre alors d'où on sort cette phrase farfelue ou fantaisiste que oui l'humilité de Guillaume Soro n'était pas reconnue à l'époque des poursuites il n'a qu'à nous dire la vérité si Ouattra n'était pas présent donc on n'a qu'à venir lui prendre sa place parce que Guillaume Soro ne peut pas être comment on appelle ça si Guillaume Soro ne peut pas jouer de son humilité de cette période aussi Ouattra ne peut pas jouer de sa présence de cette période donc ça veut dire que Ouattra n'était pas reconnu aussi donc nous on ne voulait pas parler parce que c'est vrai que même quand tu es en adversité avec quelqu'un mais il ne faut pas te prendre ton propre poignard pour te piquer quand même mais quand Ouattra veut qu'on parle donc si c'est ça moi j'ai pu dire aujourd'hui voilà j'ai pu dire aujourd'hui que Draman là il n'était pas le président de la République dans ce cas là comme Laurent Guabo le disait là c'est lui qui avait gagné si on va sur cette base donc frère mouton vous vous réjouissez de quelque chose qui n'existe même pas ça dit moi je comprends le degré de votre désespoir aujourd'hui oui je comprends le degré vous savez vous avez atteint le sommon le sommon du désespoir vous avez atteint le summon du désespoir parce que si quelqu'un n'est pas désespéré à ce point comment tu peux t'accrocher à un fil de coton en haute mer croyant que ce fil là pourra te sauver non ça n'a pas de sens et puis Guillaume Soro il n'est pas encore moque quand on parle de son assurance vie vous voyez le triomphe même se moque de vous le triomphe se moque de vous parce que on dit seulement qu'on a gelé la assurance vie de Guillaume Soro quelqu'un qui n'est pas encore mort comment on peut parler de son après jusqu'après de contrer jusqu'après de contrer Guillaume Soro n'est pas encore mort il n'est pas encore mort il vit si ce n'est pas un désespoir pour vous comment on peut se réagir quelqu'un qui n'est pas encore mort du gel de son assurance vie ça n'a pas de sens mais on va vous apprendre les avocats vont sortir le communiqué pour mettre d'abord ce journal qui fait de la propagande pour le compte de Draman en faux pour dire que bon c'est comment on appelle ça c'est fait c'était tout simplement un fait de paille c'est-à-dire ça brûle et puis c'est fini au fait en d'autres termes c'est de la fumage ça prouve le désespoir de Draman parce que toutes ces années il a promis à ses moutons que Guillaume Soro c'est fini mais on a l'impression qu'il a du mal à s'éner Guillaume Soro bon maintenant la dernière chose même qu'il ose ou bien il croit de qu'il dise là-bas que oui que le passeport de Guillaume Soro est périmé que le passeport de Guillaume Soro est périmé donc on va voir où il va renouveler son passeport vous voyez j'ai dit non mais Draman il faut croire que Draman est désespéré quand même le passeport de Guillaume Soro est périmé Guillaume Soro c'est-à-dire entre griffes il est tellement abruti il est tellement inconscient il est tellement perdu il ne va pas envisager tous ces scénarios tout ceci montre qu'aujourd'hui Draman fait salut Idriss Ali Baba tout ceci montre que Draman cherche je vous dis c'est pardon expiatoire de Guillaume Soro c'est-à-dire aujourd'hui il fait tout ça je vous dis si le président Guillaume Soro fait semblant fait semblant de demander pardon il y a du fait semblant ou bien de même faire un communiqué qui va dans le sens de vouloir discuter avec Draman Draman va bonder dessus comme ça bien parce qu'il n'attend que ça est-ce que c'est notre faute Draman il croyait faire du mal à Guillaume Soro quand il faisait rentrer passer pour le rang c'est normal quand il faisait rentrer les Draman de l'exil il comptait faire du mal à Guillaume Soro il pensait que même les moutons il nous a interpellé vous voyez tout le monde est en train de rentrer et vous êtes là-bas mais on n'a pas rentré nous on n'a pas les mêmes problèmes avec tout le monde Baba est allé à la haie il a été blanchi c'est normal qu'il rentre et logiquement tous ses disciples doivent rentrer ça n'aura aucun sens mais sauf que c'est que Draman n'a pas compris si on ne peut pas poursuivre le rang de Babou encore pour un fait parce que Babou il a dit même cette condamnation de 20 ans pour comment on appelle ça pourquoi la même détournement de fonds ou bien pillage ou bien des banques tout ça Babou dit ça n'a pas de sens il dit que lui là il a une décision de justice à moi Draman ne peut pas le poursuivre ces juges endoctrinés qui sont au compte de Draman il dit ils ne tiendront même pas compte de ça alors Draman pensait que les Daman et Picasso vont venir ils vont se soumettre Draman il va les museler au fait quand il va dire ah là mais non ils sont prêts à aller en prison encore et encore et encore si Draman le souhaite Draman il doit savoir qu'il n'effraie personne parce qu'à un moment donné on préfère mourir que de vivre en genoux c'est ce que Draman n'a pas compris où on est aujourd'hui là on préfère mourir que de vivre en genoux trop là c'est trop tiens là tes gars volent ils pillent le pays à outrance ils volent le pays soit disant qui sont en train de développer le pays mais normalement quand un pays est développé est-ce que la population ne doit pas en profiter aller à Dubaï quand vous voyez Dubaï de toute façon vous voyez c'est joli c'est comme ça les ressortissants de Dubaï les amis les fils de Dubaï ils brillent aussi oui parce que les pays ça aspire l'aisance ça aspire le développement ça aspire la richesse oui mais chez nous là il y a route il y a tout soi-disant on nous montre des voitures de police pléthorique de nombreux voitures de police et on dit que ça là ça fait le bonheur des Ivoiriens alors que vous savez très bien que l'Ivoirien n'arrive pas à joindre le début qu'aujourd'hui la grande est insouténable on ne peut plus tenir que la majorité des Ivoiriens aujourd'hui souffrent au fait il n'y a pas un système qui fait que les Ivoiriens doivent être heureux non ça dit c'est cet enfimage là on paie les bus et alors en 2022 la Côte d'Ivoire ne doit pas posséder les bus la Côte d'Ivoire ne doit pas posséder des voitures de police la Côte d'Ivoire doit rester dans son état d'antan ça ne doit pas évoluer alors que la Côte d'Ivoire regorge des richesses agricoles, minières et du potentiel la Côte d'Ivoire a tous les atouts mais on achète 40 voitures qui ne valent même pas 100 milliards et l'Ivoire doit sauter de joie l'Ivoire doit sauter de joie la Côte d'Ivoire achète des bus même pas 50 milliards l'Ivoire doit dire que vraiment on a émergé arrêtez votre bêtise un pays émergé l'en connaît un pays émergé son citoyen ne doit pas avoir de problème pour dormir son citoyen ne doit pas avoir de problème pour entreprendre quelque chose avec ou sans le gouvernement il y a un système bancaire qui doit être là mis à la disposition des citoyens ivoiriens c'est à dire chaque Ivoirien selon tes capacités tu dois emprunter de l'argent pour créer une entreprise parce que le gouvernement ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde et puis il y a un système qui est là pour assister les plus démunis le système de santé doit être favorable à tous les Ivoiriens et à tous les niveaux pas seulement aux oligarques des Dramans et ses sacolytes non le plus petit Ivoirien doit juire si tant est que la Côte d'Ivoire était devenue un paradis aujourd'hui donc l'Ivoirien ne doit pas avoir peur d'aller à l'hôpital avec ou sans ressources l'Ivoirien doit se soigner oui c'est ça on appelle tant qu'il n'y a pas ça là mais les bus là les voitures des polices là dans 5 ans dans 6 ans on va tout broyer pour envoyer à la fonderie oui c'est des métaux ça va se retrouver en Turquie ou en Chine là-bas et alors et après c'est ça qui va faire le bonheur des Ivoiriens arrêtez votre enfumage d'apparemment quand on a échoué à rassembler un peuple quand on a échoué quand on a échoué quand on a échoué quand on a échoué à mettre un système économique qui profite à tous les citoyens ivoirais quand on a échoué à faire de la Côte d'Ivoire une démocratie réelle vraie et des institutions indépendantes des institutions impartiales quand on a échoué tout ça et quand on piétine la loi fondamentale quand on méprise les Ivoiriens au sens propre et qu'on bafoue les droits quand on fait la promotion des 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 foyous quand on fait la promotion des soi-disant influenceuses quand on on met les élites Ivoiriens en prison les diplômés en lieu et place de leur donner du boulot on leur condamne parce que leur malheur a été d'avoir des diplômes des du fruit de hausses études quand on fait la promotion des médiocres et qu'on blâme les élites quand on est censé quand on n'est pas censé réunir ce beau monde qui hier était la fierté d'une vraie paix était la fierté d'une liberté irréprochable et puis on pire le pays en outrance il faut avoir quand même cette humilité c'est-à-dire de dire que j'ai échoué et non de se réfugier de la ferraille des voitures des bus des ponts c'est ton argent c'est ton argent c'est toi quand tu étais premier ministre tu as déjà créé un forage dans un village quelconque tu as déjà construit un pont dans ton village là-bas il faut arrêter d'en fumer les gens il faut arrêter de de prendre comment on appelle ça tes tes désirs pour comment on appelle ça pour comment j'allais dire ça pour pour l'espoir ou bien pour l'attente des Ivoiriens c'est toi qui vois ça comme ça et tes moutons misé miséreux et misérables qui te souvent à la con de cette façon moutonnière et là il peut continuer à faire ta promotion du matin jusqu'au soir mais le bilan est mitigé vous le savez très bien le bilan est mitigé tous ces vols à outrance tous ces s'endettements vraiment comment on appelle ça à la con et sans produire de la richesse véritable parce que Draman ne produit pas de la richesse quand il fait le pont qu'est-ce que ça envoie à l'ivoirien qu'est-ce que ça envoie on va nous dire oui c'est comme ça les payages ça va compenser le crédit mais ça va pas on va jamais finir de payer le crédit on va jamais finir de créer de créer ces crédits maintenant ce qui va se passer quand Draman va partir le pays va connaître une récession on va appeler ça en d'autres termes une conjoncture on va appeler ça en d'autres termes ajustement structurel les FMI là ils vont nous imposer de ne pas recruter des médecins parce que en recrutant des médecins supplémentaires ça va augmenter les dépenses de l'état ils vont nous dire de ne pas recruter dans l'armée ils vont nous dire de ne pas recruter dans la police ils vont nous dire de ne pas recruter d'enseignants des professeurs dans toute l'administration ils vont nous dire de réduire et on va se retrouver encore PPTI hein pays pauvre très endetté pays pauvre très endetté alors que on a le pétrole on a le gaz on a l'uranium on a cacao on a tous ces ressources là donc pour compenser ça ils vont venir prendre nos matières premières gratos gratos si la Côte d'Ivoire devrait gagner 500 milliards la Côte d'Ivoire va gagner 3 milliards les 500 milliards pendant une bonne période non seulement on est bloqué notre élan de développement serait encore en berne et on serait en train de perdre des ressources et la grogne va s'installer encore peut-être ça peut provoquer même des crises encore et on va dire que la Côte d'Ivoire est en crise pourquoi ? parce que tout simplement l'éternel économiste planétaire n'a pas créé des recherches pour anticiper tout ça c'est de ça qu'il s'agit quand on est économiste on crée de la recherche on donne du travail à ses citoyens on vous blague on dit on va augmenter 10 000 francs 5 000 francs si les salaires mais derrière l'inflation est-ce que vous mesurez c'est que vous pourrez acheter à 500 francs aujourd'hui est devenu 1 000 francs les 10 000 francs il peut faire quoi dans ça ? qu'est-ce qu'il peut faire dans ça ? non il faut arrêter la comédie Mouniaï depuis ta position il faut arrêter la comédie donc je reviens encore pour dire que moi ce qui me fait pitié là c'est la comzone là vous savez que vous serez arrêté parce que c'est vraiment en train de mettre en place aujourd'hui là si on prend vous savez quand le président Guillaume Soro était comment on appelle ça ? était dans la rébellion et que le Dermann est venu au pouvoir il était premier ministre des personnes qui n'avaient pas de bon niveau à l'école mais qui avaient un niveau raisonnable ont été beaucoup introduits dans les eaux et forêts dans l'armée de la forêt et des eaux oui mais aujourd'hui ces personnes là qui sont là est-ce que vous voyez qu'elles sont en train d'être remplacées elles sont en train d'être remplacées parce que si on veut parler même là on va dire que même ça dit c'est même qui ont aidé Draman Yéla c'est eux qui sont en train de devenir des ennemis aujourd'hui ces personnes là sont en train d'être remplacées par ces personnes qui sont favorables au chef au ministre comment on appelle ça au ministre des eaux frères là comment il s'appelle j'ai oublié son nom là merde pourquoi je peux oublier son nom ouais tchangba ouais c'est tchangba c'est tchangba comment c'est gogi gogi louran vous savez que aujourd'hui là il est en train de il est en train de faire des kouta il est en train de faire des kouta je vous dis il est en train de tous les nordistes qui étaient dans ces ministères là il est en train de les démettre et tous et tous sont en train d'être démis de leur fonction et tous je vous dis ils sont en train d'être démis dans sa direction des ressources comment on appelle ça régionales 624 624 responsables il y a deux nordistes en même temps deux nordistes et dans son département comment on appelle ça comment on appelle ça départemental départemental 626 responsables il y a trois nordistes seulement dedans et comment on appelle les cantonades 618 il y a 18 nordistes dedans comment on appelle ça la chefferie et autres les postes les chefs des postes qui sont dans la chefferie parce que vous savez ce ministère est composé de plusieurs organes dont 691 personnes il y a 24 nordistes dedans c'est-à-dire il est en train de faire le tri il est en train de favoriser ses gars ses ressortissants alors en lieu de place de faire le mélange il est en train de prendre ce qui est ses gars vous voyez même les chefs comme sont là je vous dis ils vont avoir de vrais problèmes parce qu'aujourd'hui Draman est en train de retourner le couteau à tous ceux qui l'ont aidé c'est ce qui est en train ils sont en train de faire le tri parce que tout simplement ces personnes aujourd'hui ce n'est rien d'agé pour lui mais moi j'ai dit que Draman il ne faut pas qu'il va procéder de cette façon ils ont été déjà servis il faut qu'il le fasse il faut qu'il le fasse de façon transparente transparente j'allais dire oui parce qu'aujourd'hui quand il se cache derrière les gens il prend les autres gars et puis les mères et ces personnes font le tri de les dégager un peu un peu mais j'ai dit que les gars qui sont qu'est-ce qu'ils demandent de plus qu'est-ce qu'ils demandent de plus tous ces sacrifices là pour ça tous ces sacrifices là pour ça tous ces sacrifices pour ça et quand je pense que les gens disent que oui les nordiques sont au pouvoir vous n'êtes plus au pouvoir vous n'êtes même plus au pouvoir vous êtes vous êtes quitté au pouvoir il y a très longtemps Draman seulement vous utilise seulement et c'est ce que le président Guillaume Serebouz a dit depuis au fait ils sont en train de nous mettre en danger Draman en train de dire que c'est les nordistes qui sont en train de faire ça aux autres alors que c'est faux ces personnes qui mettent là non seulement ils sont contre même les nordistes eux-mêmes et puis ils comment on appelle ça ils exercent aussi contre les autres pour faire plaisir Draman mais ces personnes les premières victimes c'est nos frères qui sont dans les institutions à part un petit clan de merde des ministres comment on appelle ça oligarques qui ont fermé un petit clan à part eux tout le reste de l'administration ce n'est pas contrôlé par les nordistes vous faites faux bon je vous dis ça bon il y a des exceptions quand même mais vous faites faux bon mais ce qui est déplorable dans ça il ne faut pas qu'il utilise le nord du nord pour faire du mal aux gens et puis après ça va se faire retourner contre le nord c'est ça qui est déplorable heureusement pour le nord le président Guillaume Sourou est là et le président Guillaume Sourou vous l'a dit depuis l'origine que la Côte d'Ivoire n'est pas pour un clan c'est pour ça il s'est battu la Côte d'Ivoire est pour tout le monde ça dit il faut qu'on brise cette barrière que Draman veut faire croire aux gens pour dire c'est un clan qui occupe le pouvoir c'est faux c'est faux je vous dis ça c'est faux c'est archi faux cette Draman elle est son clan qui utilise seulement le nord du nord pour dire que c'est le nord du qui est au pouvoir et c'est ce que Guillaume Sourou vous a dit la Côte d'Ivoire ne peut pas être gérée par un clan parce que si on continue dans ça ça serait un éternel recommencement et c'est ce qu'il faut arrêter il faut que Draman arrête d'utiliser le nord et ses cons ses soi-disant cons nordistes qui disent que oui on est au pouvoir si vous ne faites pas attention on va perdre le pouvoir nous on s'en fout éperdument de ça c'est vous qui êtes dans cette quête là et qu'est-ce que le pouvoir de Draman profite au nord si ce n'est pas pour diviser le nord et mettre les enfants du nord en parlant qu'est-ce que ça profite au nord qui sont ceux qui sont en prison aujourd'hui on va prendre les prisonniers le Bognon ce Congo bon le Bognon lui il est de l'Est ce Congo Sultusul Kader Momadou Traoré pour ne citer que ceux là vous voyez combien des autres régions dedans c'est pas les enfants du nord qui sont en prison quels sont ceux qui sont à l'extérieur tout le monde est rentré tout le monde est rentré aujourd'hui c'est pas les nordistes qui sont à l'extérieur c'est pas Guillaume Soho qui est à l'extérieur aujourd'hui c'est pas Issa Kavufu qui est à l'extérieur c'est pas Foussi Bama qui est à l'extérieur aujourd'hui elle vient de l'Est ou bien elle vient du Sud est-ce qu'elle vient de l'Est vous pouvez pas voir ça et puis dire oui faut qu'on se mette ensemble qu'elle nous divise c'est Draman qui nous divise oui allo oui 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 d'accord d'accord il n'y a pas de problème non ça veut dire ah ok ah sinon c'est que t'as donné il a cliqué sur le nez et puis il est plus haut mais c'est jo c'est jo non c'est joli donc c'est bon c'est le plus important ok j'arrive là-bas même j'arrive tout juste ok peut-être dans 30 30 minutes donc chers compatriotes pour vous dire qu'au fait tu sais vraiment souvent il est bien il est bien quand même de dire certaines vérités regardez Laurent Gbagbo regardez Laurent Gbagbo son peuple là qui s'est battu pour lui pour qu'il devienne au pouvoir pour qu'il vienne au pouvoir non c'est Laurent Gbagbo qui s'est battu pour son peuple pour qu'il vienne au pouvoir et regarde aujourd'hui il n'est pas au pouvoir Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir mais son peuple est derrière lui son peuple est derrière lui et quand il était au pouvoir il n'a jamais fait du mal à ses gars à ses gars il n'a jamais fait du mal vous avez entendu cette cette information qu'il y a des villages à Lakota ou bien dans la région de Gora dont les enfants les filles ont été tous enroulés dans la police mais est-ce que c'est mauvais en soi quand il y a le pouvoir c'est pas mieux de profiter un peu oui c'est mieux de profiter un peu les gens vont spéculer mais c'est tout à fait naturel que quand il y a un pouvoir c'est vrai qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même mais pour nous là le pouvoir des Draman là ceux qui sont malheureux là c'est les nordistes Bédier a remplacé Oufouette jusqu'à aujourd'hui les Baoulés là ils soutiennent Bédier ils soutiennent Bédier Draman a fait quoi pour nous ? on s'est sacrifié pour lui on s'est tué pour lui c'est lui grâce à qui Draman est devenu président il s'appelle Guillaume qui va falloir Soro il a pris la lourde responsabilité de la rébellion c'est lui Draman même à un moment donné voulait le tuer parce qu'il pensait que Guillaume Soro l'avait trahi mais Guillaume Soro allait jusqu'au bout jusqu'à ce que Draman devienne le président de la république vous le savez vous les nordistes là vous le savez très bien mes frères là chez vous je parle vous le savez très bien le sacrifié que Guillaume Soro a consenti pour Draman vous le savez si Draman a finalement fini pour devenir un président c'est grâce à Guillaume Soro le seul il était ici là de 93 à la mort du feuille quand il a commencé ses manigances ses parties ça l'a mené où ? ses relations planétaires ça l'a mené où ? c'est quand Guillaume Soro a mis le pied dans les plats à le trier là cette rébellion là même la force de la rébellion là ça n'a pas pris c'était un coup d'état à l'origine et ça s'est transformé en rébellion et la rébellion là quand ça a dû là il y a des failles forcément mais pourquoi ça a tenu jusqu'à la fin ? pourquoi ça a tenu jusqu'à la fin ? c'est grâce à un homme grâce à la stratégie d'un homme parce que le président Guillaume Soro il n'est pas resté derrière Draman oui mon vieux depuis ta position Damcy Damcy Mandiu depuis ta position Guillaume Soro il n'est pas resté derrière Draman s'il restait derrière Draman jusqu'à aujourd'hui la Côte d'Ivoire serait en guerre oui la Côte d'Ivoire serait en guerre aujourd'hui mais à un moment donné il a accepté le dialogue avec Babo direct parce qu'il ne voulait pas ça et c'est ça qui lui a valu son bombardement du Grouman du Grouman ou de Fokersan du Grouman présentiel chose là c'est ça parce que pour Draman Guillaume Soro aurait fait un deal avec Babo pour le trahir alors que c'est ce deal soi-disant qui a valu à son acceptation que Babo a enfin accepté de prendre ses degrés spécial et exceptionnel pour que Draman soit le candidat de la présidence et après ça Guillaume Soro étant ministre d'état premier ministre ministre de la défense a conduit Draman au palais mais après tout ça il a voulu mettre Guillaume Soro au garage je vous dis Guillaume Soro normalement devrait rester premier ministre il devrait rester à l'exécutif mais Draman dit que non il serait trop dangereux pour lui parce que quand on se sert de quelqu'un c'est normal c'est le signe des ingrats ils estiment dans ce cas là que de toute façon il est habile là de toute façon il est stratégique là de toute façon il est vraiment comment on appelle ça il est il est bien là lui à tout moment il peut m'enlever donc il faut envoyer Guillaume Soro au garage à l'Assemblée Nationale là-bas là il vote les lois seulement il n'est plus à l'exécutif il ne peut rien ordonner il ne peut rien commander il ne peut rien coordonner là-bas c'est pour ça qu'on a envoyé le président Guillaume Soro mais il est accepté le président Guillaume Soro n'était pas dans cette logique là de concurrence avec Draman ou bien d'adversité avec Draman ou bien c'est quelqu'un je l'ai utilisé je vais le jeter comme torchon Guillaume Soro n'était pas dans ça il était vraiment sincère dans son engagement il acceptait d'aller à la primature et là-bas aussi vous avez vu ce qu'il a fait et là-bas on trouvait même qu'il était plus dangereux même qu'à la primature on trouvait même qu'il était devenu encore plus fort qu'à la primature son aura là sa planesse sur le RADP pour ne pas dire le RDR il était plus charismatique que Draman son ombre là planesse et tous ils ont dit ok ils ont fait une erreur donc il fallait encore le combattre là-bas pour la névée ils ont essayé d'abord de la néantir là-bas c'est-à-dire il est président de l'ensemble national mais il ne vaut rien il n'a plus des marges il est réduit à sa juste expression ils ont essayé les tentatives ils ont essayé ça n'a pas marché Draman se retenait toujours à la barre il tenait toujours donc on a dit maintenant il faut le démettre donc il faut l'obliger à venir dans un endroit ou bien à décider oui ou non mais on croit le fait du mal maintenant vous l'avez chassé il est parti tranquillement sinon moi je connais plein de ses compagnons ont dit non ils ne devraient pas accepter cela ils devraient créer une crise institutionnelle et puis on allait voir ce qu'il allait se passer le président Guillaume Seurat dit non c'est pourquoi quand j'entends des personnes dire oui il veut faire coup d'état si le président Guillaume Seurat voulait faire coup d'état quand il était à l'Assemblée Nationale moi je vous dis et je vous répète il était toujours écouté dans l'armée il était toujours écouté dans l'armée il pouvait créer cette crise institutionnelle et les militaires là ils avaient toute l'attitude ils avaient toute vraiment comment on appelle ça la légitimité ils avaient toute la légitimité de démerdrement parce qu'ils venaient de violer la constitution ivoirienne avant d'abord le troisième mandat ils venaient de violer parce qu'un président de l'Assemblée Nationale il est élu au suffrage national oui c'est un élu et la séparation de pouvoir toi tu es à l'exécutif lui il est au législatif il faut respecter les institutions en vertu de quel droit parce que tu es président de la république toi tu peux démettre quelqu'un de son poste de président de l'Assemblée Nationale dont le peuple a donné sa voix et puis il n'a pas commis de faute ou d'infraction donc peut se servir pour le démettre de ce pouvoir juridiquement moralement même non il n'y a pas ces preuves là n'existent pas de quoi de quel pouvoir en vertu de quel droit toi tu peux dire à un président de l'Assemblée Nationale de démissionner parce que il aurait refusé de venir dans un parti de merde qui ne sert même pas la république ça dit pour tes égos pour tes émotions ça dit tu diriges la république avec tes égos ça dit tu ne te rends même pas compte que ça là c'est l'institution et ça là c'est mon parti ça dit tu mélanges les deux tu es président de la république et même tu es chef des partis ton parti est comment on appelle ça à la primauté c'est l'institution du pays tu vois moi j'ai dit c'est vrai on ne peut pas tout voir mais moi j'ai dit que ça a été une erreur que le président Guillaume soit démissionné de cette façon ça a été une erreur mais il a fait parce qu'il avait ses raisons il a dit qu'il ne veut pas créer une crise institutionnelle alors que c'est ce qu'il devrait faire c'est ce que le président devrait faire de mon point de vue si moi j'avais si moi j'avais en tout cas cette légitimité à l'époque de m'imposer ou bien d'avoir mon mot j'allais dire il n'y a qu'à aller adviendra que pourra parce que vraiment il serait qui en ce moment la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume c'est une république qui est régie par des lois spécifiques et qu'il faut respecter il faut respecter les institutions le président Guillaume Soro vraiment de façon indirecte il venait de donner le gage à Draman de ne pas fouiller les institutions mais lui il pensait que de toute façon lui il aime la Côte d'Ivoire il ne veut pas des crises encore en Côte d'Ivoire qui est Draman il était animé par ses mêmes esprits d'apaisement il ne savait pas que Draman ne conçoit pas le pouvoir comme ça Draman conçoit le pouvoir comme c'est un don de Dieu c'est-à-dire la Côte d'Ivoire l'appartient d'office c'est-à-dire les institutions n'existent même pas c'est-à-dire les citoyens n'ont pas leur mot à dire il n'a aucun respect pour les citoyens en d'autres termes il fait de la Côte d'Ivoire comme son champ de café et cacao c'est-à-dire il ne tient pas compte il ne tient même pas compte des lois des lois fondamentaux de la Côte d'Ivoire est-ce que vous compreniez ? et c'est la suite logique qui est là mais comme le président s'avère il fallait montrer qui est Draman parce que Draman pense qu'il suffit de construire les ponts de réaliser des routes de payer des voitures de police ça veut dire qu'il y a un bon gouvernement non c'est faux champion la Côte d'Ivoire aura toujours des ponts et des voitures de police la Côte d'Ivoire avec ou sans toi avant ou après toi la Côte d'Ivoire va continuer son développement ça personne ne peut arrêter cela voilà mais c'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin vous pensez qu'on a pris les armes 10 ans de guerre pour réculer de la sorte en termes démocratiques vous pensez qu'on a pris les armes pour misoler les citoyens aujourd'hui quelqu'un prend un drapeau rouge c'est un délit il est condamné pour ça vous voyez le degré d'assujettissement de la Côte d'Ivoire par Draman et ses acolytes mais moi ce que je veux vous dire vous ces ministres endocrinés qui êtes au service de Draman se procurer comment on appelle ça partiaux c'est un ministre de justice partiaux c'est comment on appelle ça tous ces ministres qui cautionnent des actes de Draman vous répondrez un jour devant la loi ça serait un procès public ça serait un procès public moi je vous répète ça je vous dis ça parce que ce que je suis en train de dire vous pensez que c'est de l'amusement vous allez répondre tôt ou tard devant ces mêmes institutions quand la république va revenir là vous allez voir parce que notre république est en fuite actuellement oui il n'y a pas de république actuellement nous sommes en véritable tyrannie en Côte d'Ivoire oui oui nous sommes en tyrannie c'est même pas la monarchie c'est la tyrannie parce que à partir du moment où les citoyens ne peuvent même pas s'exprimer les citoyens leurs droits élémentaires qui est dédié Jésus ou contre il ne peut plus exprimer ça on est dans une prison à ciel ouvert et tout ce qu'on assiste en Côte d'Ivoire aujourd'hui tout ce qu'on assiste en Côte d'Ivoire c'est c'est le musulman des citoyens oui c'est le baillonnement des citoyens ivoirais c'est les prisons on ne peut plus s'exprimer en Côte d'Ivoire et d'aucun ne démissionne pas il questionne cela je vous le jure au nom de la république ivoiraine au nom de la liberté d'expression des citoyens au nom de la paix que le président Félix nous a légué vos prises d'otages des citoyens vous allez répondre ça tôt ou tard devant les juridiques et je vais voir des imbéciles ici venir dire que oui c'est chasse à l'homme oui ça serait chasse à l'homme ces hommes qui se sont qui se sont comment on appelle ça qui se sont donnés à cette forfaiture ils vont répondre c'est vrai vous rigolez moi je rigole pas je sais de quoi je parle et ils savent vous les voyez comme ça là ils paraissent et heureux aisé bien-être ils paraissent mais au fond d'eux mais ils savent qu'ils ont peur ils savent qu'ils trament ils savent moi j'ai dit ça j'ai dit toujours à Draman je l'ai dit toujours à Draman j'ai dit toujours à Draman j'ai dit toujours à Draman comment on s'appelle là j'ai dit toujours à Draman j'ai dit toujours à Draman Draman a le temps et Draman a la montre nous on a le temps vous allez voir Draman là il va partir en prison. Tous ces ministres qui se sont donnés cette légitimité de museler les Ivoirains, de poursuivre les Ivoirains illégalement pour faire plaisir à Draman, vous allez tous partir en prison. Vous toutes, et vous tous, vous allez partir en prison. Ne vous inquiétez même pas. Ça va venir. Avec le temps, les choses vont se faire. Vous allez tous partir en prison. Ça ne saurait même tarder. Voilà. Et puis, j'interpelle ces personnes-là. Il y a des gens qui sont sortis. Il y a des gens qui sont sortis pour dire... Il y a des gens qui sont sortis pour dire oui que le téléchargement de l'arrestation de Guelph-Soro est en cours. Mais d'où vous tenez ces informations-là? D'où vous tenez ça? Vous savez, quand il n'est pas informé. Moi, j'ai horreur des personnes qui viennent communiquer pour avoir des vues. J'ai horreur de ces personnes-là. Vous n'avez aucune information. Vous ne vous informez pas. Vous pensez que la communication c'est de sortir des vociférés, de rapporter des bêtises. Oui, attention, danger. Guelph-Soro va être arrêté. D'où tu tiens ça? D'où tu tiens ça? Juste pour faire du genre pour que les gens viennent te suivre, quoi. Champion, ça, ce n'est pas de la communication. Ça, ce n'est pas que tu te moques de toi-même. Parce que moi, je ne comprends pas les gens. Toujours vous répétez les mêmes bêtises. Toujours, c'est vous qui venez avec des baisses à la con. Vous pensez qu'on est dans le buzz ou quoi? Si vous n'avez rien à dire aux gens, si vous n'avez pas d'informations, si vous n'avez pas la véracité des faits, fermez votre gueule. Arrêtez d'embrouiller les gens. Est-ce que vous trouvez une vidéo là, c'est forcé? Arrestation des gens sera en téléchargement. C'est quoi cette bêtise-là? D'où vous tenez ça? Vous avez des informations? Des imbéciles tous les jours sortent pour faire des vidéos à la con. Oui, Guillaume Seurat va être arrêté. Juste pour que les gens viennent les regarder. Juste pour que les gens disent ah oui, mais il faut arrêter un peu à un moment donné. Champion, si tu n'as rien à dire, si Guillaume Seurat il faut fermer ta gueule, ça suffit comme ça. Si vous pensez que nous on sort pour faire plaisir à quelqu'un ou bien pour faire de la communication à la con pour que les gens viennent nous suivre, moi j'ai dit c'est bon, ça suffit. Toutes choses à une fin. ça suffit comme ça. Si tu n'as pas d'informations, tu peux te renseigner, on peut te informer. Si tu fais la communication de Guillaume Seurat, si tu n'as pas d'informations, parce que nous on se distingue par ça, par notre rationalité. Oui, on se distingue. Quand nous on sort, on parle, c'est un fait là. On parle sur la base de ce qui est vérifié, de ce qui est touchable, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir. On ne vient pas inventer des choses ou bien imaginer des bêtises pour parler. C'est quoi votre but ? C'est quoi votre objectif ? C'est quoi ? Quel est votre objectif ? Hein ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez enseigner ? Hein ? Cette communication de merde là, ça suffit comme ça. Voilà. Si tu n'as pas de renseignements c'est quelque chose. Si tu n'as rien à dire c'est un fait. Si tu n'as pas d'informations, renseigne-toi. La communication ce n'est pas de sortir et raconter des bêtises ou bien mettre les titres à la con là. Hein ? C'est comme moi je viens, je dis non, Draman a été arrêté ou bien Draman va être arrêté demain ou bien Draman va être dégagé demain. Faut arrêter des bêtises comme ça. Hein ? Vous faites ça pour quoi ? Mais le problème c'est que vous, 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 vous associez l'image de Guillaume Soro à cela. C'est ce que moi je ne vais pas accepter encore. Je ne vais plus accepter ça. Si tu veux associer le nom de Guillaume Soro dans quelque chose il faut que tu rassures qu'est-ce que tu dis là. C'est bon. Et que tu as des informations à la clé. Oui. Ok ? Voilà. Il brûle la chance. C'est un communicant des merdes là. Oui, Guillaume Soro va être arrêté. Le téléchargement de Guillaume Soro va être en cours. C'est quoi cette merde là ? Tu tiens ça d'où ? Tu as vu un, comment on appelle ça ? Une convocation qui attest que Guillaume Soro va être arrêté ? Ou bien tu as vu un mandat d'amener ? Ou bien dire que le comte de Guillaume Soro a été arrêté ? Mais si c'est ça ? Si c'est ce que tu veux dire ? Mais tous les jours Guillaume Soro sera arrêté ici ? Guillaume Soro sera arrêté ici tous les jours ? Plus que depuis où Guillaume Soro a démissionné du gouvernement des tyrans des Dramans son seul objectif c'est de mettre le grappin sur Guillaume Soro dont il est incapable de faire jusqu'à aujourd'hui. Oui ? Et comme il est incapable aujourd'hui il pense qu'il peut nous intimider pour que Guillaume Soro vienne s'engénouir pour dire pardon. Pour dire pardon. Non, on ne va pas le faire. Si on voulait le faire là c'était depuis longtemps. Et Guillaume Soro quand il partait là toi-même tu lui as dit il n'y a qu'à réfléchir pour revenir. Il a dit non. J'ai beaucoup réfléchi. Vraiment j'ai pris ma décision je m'en vais. C'est ça. C'est ça Guillaume Soro quand il est dedans il est dedans quand il n'est plus dedans il n'est plus dedans. Voilà. Donc voici le fruit. Aujourd'hui Draman est laminé partout. Il est vomi. Il est vomi partout. Même ses petits-fils n'ont aucun respect pour lui. Un président qui était promis pour devenir un exemple d'Afrique. pour devenir un exemple d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui moi je pense que avant que Draman même ne soit connu en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire était considérée comme le petit Paris de l'Afrique de l'Ouest. Et ça a été toujours comme ça. Si ce n'était pas cette guerre pour la candidature de Draman est-ce qu'on en serait ici ? Est-ce qu'on en serait ici ? Il y a des imbéciles que moi je n'ai même pas répondu ici. Votre président là même c'est en quelle année il est devenu Ivoirien en part entière ? En quelle année ? En 2007 là il n'était même pas considéré comme Ivoirien. Et c'est vous qui avez des propos xénophobes. C'est vous qui avez des propos xénophobes. Vous voyez ? Maintenant on va rentrer dans ça. C'est pour dire bon moi ça c'est pas ma communication. Parce que quand quelqu'un est perdu il ne sait même plus ce qu'il dit. Il ne sait même plus parce qu'à force de parler trop je vais même inciter la république ivoirienne. Voilà. Donc moi je ne vais même pas m'attarder ici ça. On a pris les armes pour ça. Tu vois ? On a pris les armes pour ça. Bon bref. Pour vous dire chers amis chers compatriotes dites aux moutons du RATP dites aux moutons du RATP que s'ils prétendent ou bien s'ils sont contents qu'ils sont contents Ibra Lachance depuis ta position Kamarate Moussa depuis ta position s'ils prétendent que Guillaume Soro n'avait pas l'humilité du premier ministre à l'époque des faits c'est que Dramagne n'était pas président de la république. C'est que c'est Babou qui est toujours présent. Dans les deux précédents mandats de Dramagne là ça veut dire que c'était illégal. Vous voyez comment quand on est mouton vous voyez jusqu'où on s'en va on s'en va même jusqu'à même mettre la légitimité de son berger même en danger. Vous vous régissez de l'inégalité de votre présent là. Vous vous régissez de sa présence là. Parce que si vous êtes contents parce qu'il y a un le triant qui a dit il a envoyé un courrier à la justice française pour dire que Guillaume Soro que Guillaume Soro n'était pas légitime dans son humilité à l'époque parce qu'il n'était pas considéré comme premier ministre c'est que Dramagne n'était pas président de la république puisque nous tout son avis Dramagne déclarait président dans la plus petite république réclue à l'hôtel du Goff dans la plus petite république dire qu'il est président de la république et séance tenante il a nommé le président Guillaume Soro il a reconduit même Guillaume Soro est venu rendre sa démission qui a été reconnu par la comment on appelle ça la CIE par la CIE et par la communauté internationale c'est qu'ils étaient l'arbitre de ces élections qui a été reconnu donc je viens rendre ma démission Dramagne n'a pas attendu le lendemain il a reconduit tout de suite le président Guillaume Soro tout de suite même pas 24 ans on vient vous dire que Guillaume Soro n'était pas reconnu mais la poussute c'était quand ? c'est après ça qu'on a tué Ibé on a tué Ibé donc on peut vous dire qu'en ce moment Guillaume Soro n'était pas premier ministre et que son humilité ne pouvait pas prévaloir si c'est pour suite et vous êtes content on vient de vous dire que si c'est ça on vient de vous dire que Dramagne n'était pas le président de la république c'est Babou qui était le président et vous vous réagissez ça connaissant nous on ne voulait pas rentrer dans ces contradictions on a laissé cette histoire on a fait film même de ça parce que si on veut parler de tout ça on va mettre même en cause de l'élection de Dramagne alors qu'on a pris les âmes pour ça vous voyez si on n'est pas mouton si on n'a pas le cerveau en fuite si on n'a pas coton à la place du cervelle s'il n'y a pas caillou à la place du cerveau si on ne fume pas les poudres des grains des balles est-ce que on peut se réagir de tels propos ou bien de tels articles voilà moi je vous l'ai dit c'est vrai que la répétition est pédagogique mais pour vous là vraiment c'est la narration il faut il faut même dépasser le seuil de la répétition même voilà il faut aller au-delà même de ça pour que vous vous compreniez bon c'est pas grave les avocats du président Guillaume Sourou ils vont faire leur communiqué je pense que ça ça va vous donner plus d'éclaircies voilà et puis vous allez voir plus de détails dans ces communiqués parce que je ne sais pas pourquoi je vais même m'attarder sur ça donc c'est que moi je sais si vous êtes d'accord que Guillaume Sourou peut être poursuivi pour ça et puis il y a la décision même du tribunal tout ça ça est là moi je vous dis qu'ils sont en train de blaguer Draman c'est que vous devrez le tenir vous devrez reconnaître que Draman là il a un bout des sous oui il a un bout il a un bout vraiment il ne peut plus tenir parce qu'il n'a rien échoué de vouloir arrêter Guillaume Sourou coûte que coûte il a honte de vous et il faut qu'il trouve toujours des éléments à vous tenir pour dire que cette fois-ci il a échoué parce que d'après vous Manker Draman n'a jamais échoué il a toujours échoué il a échoué de devenir candidat c'est grâce à Guillaume Sourou il a échoué de devenir président c'est grâce à Guillaume Sourou et il a échoué d'arrêter le président Guillaume Sourou et il a échoué de faire de la Côte d'Ivoire une démocratie il a échoué cela et je vous dis tous ces vols à outrance ces pillages ces endettements pour son compte pour le compte de la République il va répondre Draman va répondre ces petits mots que je vous dis là dont d'aucuns trouvent insensés là jusqu'à ils vont parler des choses même qui sont insensées là vous allez voir demain là ça va se réaliser Draman sera poursuivi et tout ça clique va être jugé et ils vont répondre de tous les droits à commencer par sa femme tous ces pillages avec sa famille comment on appelle ça sa famille ses gendres tout ça là ils vont tous répondre oui ils vont tous répondre parce qu'on ne peut pas accepter de tels pillages c'est pas parce que tu es vraiment dans la République que tu vas te donner tu vas t'arroser des droits que tu n'as pas et cette façon de gouverner comment Draman peut instaurer la tyrannie en Côte d'Ivoire et puis de qui va accepter ça c'est que Draman fait là si on nous faisait ça au moins nous soutenions Draman est-ce que vous pensez que Draman pourrait être président de la République si tout le monde était interdit de s'exprimer si tout le monde était interdit de faire des protestations si tout le monde était interdit de s'exprimer comme un citoyen libre est-ce que Draman pourrait aujourd'hui être parce que lui il a fui Draman a fui et s'il a pris l'espoir de rester candidat ou bien de rester dans la course c'est parce qu'il y avait du monde qui s'exprimait c'est parce qu'on laissait des gens s'exprimer voilà sinon si tout le monde s'était tu à l'époque et que personne ne s'exprimait encore d'abord on a perçu les gens de s'exprimer Draman il a été animé par le découragement il n'allait pas continuer cette lutte qui était devenue un soutenable pour lui voilà alors des faux héros aujourd'hui venez nous faire croire qu'ils étaient des héros remercier le président Guillaume et je vous dis comme Draman ne croit pas à Dieu il pense que lui serait Dieu aujourd'hui malgré qu'autour de lui il y a un vide qui est là et tout cela ça ne l'interprète pas il continue de persister dans la bêtise dans la bêtise et il pense que Dieu est trop gawa Dieu est trop gawa mais vous allez voir le jour que la république va reprendre ses droits quand ses complices des juges des procureurs et des pieds des fonds des derniers publics seront arrêtés et jugés publiquement c'est là que vous allez comprendre ce que nous disons aujourd'hui ce que nous disons maintenant qu'on était bon on ne va pas aller trop dans ça mais vivra vira donc chers amis c'était pour vous dire en délou en démo que si tout aux soroïstes aux soroïstes bonjour on ne va pas l'arrêter si Draman pouvait le faire on n'allait pas faire toutes ces années sans qu'il ne soit arrêté voilà Draman là c'est son vatou qui est là c'est comment on appelle ça comment je vais dire c'est son dernier souffle et ça serait peine perdue encore contre tous les autres voilà soyez serré et restez un peu le président de la guerre il sait ce qu'il fait c'est un homme de combat c'est un homme de combat il a buté à ça il a mené des batailles plus rudes que ça il était encore il vivait dans la clandestinité il a fait la prison il a guéri pour ça donc ne craignez même pas quelqu'un qui a fait la rébellion Jackie quelqu'un qui a fait la rébellion pendant 8 ans il va avoir peur de quoi encore et il a ses relations il a ses canaux voilà et si jusqu'aujourd'hui il tient là si jusqu'aujourd'hui il tient là sachez qu'il a encore du répondant voilà donc restez zen soyez serré et impêtuable le président Guillaume Souroula il va devenir président de la république et nous savons que le dernier mot là adieu à nous voilà donc je pense qu'ils sont en train de signaler la vidéo la vidéo même vous laissez couper donc prenez soin de vous et vraiment chaque jour est une vie et puis on est ensemble très très bientôt Dieu va exaucer tous nos voeux voilà Dieu va exaucer tous nos voeux vous savez il y a des petites choses que Draman ne mesure pas aujourd'hui ces personnes qui sont en train de les mettre en prison plus ils continuent de mettre les gens en prison pour leur liberté plus ils aggravent leur peine oui parce que eux même ils le savent on dit ce qui n'a pas de fin là c'est ce qui n'a pas encore commencé Draman là en tout cas il pense à tout sauf il sait que où ils sont là parce que c'est comme un empire ça a son comment on appelle ça ça a son apogée et puis son déclin voilà l'empire Draman a vu le jour là on a on a l'apogée voilà il le sait très bien et le déclin ne sera tardé ne sera tardé il le sait ils ont joué toutes les cartouches ils ont joué tout mais comme il est orgueilleux c'est comme Satan c'est comme Pharaon Pharaon s'était rendu compte que Moïse avait raison mais par son orgueil par son égo il n'a pas accepté il a subi beaucoup de choses comme Draman comment on appelle ça ses maladies ses épidémies et autres toutes ces épreuves que le peuple égyptien avait subi Pharaon n'a pas changé Pharaon n'a pas changé Moïse lui a donné d'eau à la dernière minute il voulait changer il appelait Moïse Fadig et Moïse n'a pas répondu il voulait même il voulait même se remettre à Dieu mais d'aucuns disent que le sable a rempli sa bouche il n'a pas pu prononcer pour dire qu'il croit en Dieu il n'a pas pu parce qu'il était destiné à mourir comme ça à ne pas reconnaître Dieu et aller en enfer c'est comme ça Draman là quelle occasion il n'a pas eu tu as déjà eu tous les pouvoirs tu as déjà volé tu t'es déjà fait comment on appelle ça des comptes garnis tu as placé des comptes offshore partout comment on appelle ça dans tous les paradis fiscaux tu as placé tu as des comptes là-bas mais on lui dit seulement il faut réunir ces peuples là que tu as tant comment on appelle ça martirisé que tu as tant vraiment comment on appelle ça méprisé que tu as tant torturé que tu as tant pris en otage on dit seulement il faut arrêter comme ça il faut leur donner leur liberté là c'est leur pays quand même voilà tu ne peux pas venir les prendre en otage parce que toi tu as eu la chance de devenir président de la république et tu crois monnayer toutes ces tortues là et ces comment on appelle ça ces méchancités là en des goudrons des merdes en des voitures des ferrailles futures et en des ponts que eux-mêmes les ressources grâce à ça ont réalisé c'est faux vraiment donc pour te dire que vraiment il va arriver un moment tu vas nous rendre la monnaie et c'est ça qui est la vérité et c'est sur ce mot là je vais vous laisser allez bye bye c'était votre servite à mettre connoté générale prenez soin de vous car chaque jour est une vie bye bye